Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente ce petit bijou, ce petit bébé 100% électrique, et oui, un SUV familial, mais ce n'est pas n'importe quel Scuda Enyaq, il s'agit de la version coupée, oui, mais pas que, il s'agit de la plus basse motorisation, que vaut-il sur la route ? Allez, c'est parti ! Bon les amis, on va quand même commencer cet essai par le mode sport, alors attention, on n'est pas sur les voitures sportives, attention, mais on est quand même sur les voitures électriques, et on a envie de voir un petit peu ce que ça donne, donc, route fermée, on y va, 1, 2, 3, ouvrez les oreilles, non, c'est pas en silence, puisqu'il s'agit d'une voiture électrique, allez go ! Ah là, il rentre à la fond, oh, très bien, très bon freinage, bon, presque 9 secondes pour atteindre les 100 km heure, vous l'avez compris, cette voiture n'est pas faite pour exploser les chronos, allez, c'est parti, en avant l'essai ! Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi, on va faire d'abord le tour extérieur du propriétaire, d'abord, voici les clés, les clés d'une Skoda Enyaq coupée, ou version classique, c'est quasiment les mêmes, d'ailleurs, c'est quasiment les mêmes clés sur toute la gamme Skoda, allez, on commence par cet avant, alors, un avant qui ressemble à un Skoda Enyaq normal, par contre, on est sur une version d'entrée de gamme, entre guillemets, vous allez voir que, entre guillemets, il y a quelques options, quand même, sur ce Skoda Enyaq, mais c'est vraiment la plus basse des motorisations, ne me remerciez pas, je n'ai pas pris un RS puisque je l'ai déjà fait, je me suis battu pour l'avoir, donc le voici, version motorisation 60, 60 comme 60 kWh, on est plus sur du 56, 58 kWh en réel, en utile, donc une face avant très classique, avec un blanc très classique, et puis, on a quand même une face avant et une calandre assez imposante, alors, on n'est pas sur des feux Matrix LED, on n'a pas la calandre Crystal Light qui s'allume de nuit, non, non, on est sur une version d'entrée de gamme, donc, on va y aller mollo sur les options et sur la motorisation. Au niveau du prix, le Skoda Enyaq débute autour des 48 000 euros, comptez 44 500 euros pour la version classique, ça fait quand même 3 500 euros de plus pour cette version que vous avez sous les yeux, mais attention, il y a quand même quelques options, notamment ces jantes qui sont facturées 190 euros, vous allez me dire 190 euros, c'est des jantes de 19 pouces, avec l'avantage, par rapport aux autres de 20 ou 21 qui sont beaucoup plus belles, effectivement, celles-ci sont plus classiques, on va dire, elles ont l'avantage d'avoir un flanc épais, donc ça, ça profitera fortement au confort, avec un look, somme toute, assez classique, équipé de pneumatiques Bridgestone. On continue l'aventure et plutôt le tour extérieur, à noter quand même que même si on est sur une finition bas de gamme, on a quand même des contours de vitres chromés et surtout un vitrage à l'arrière, teinté, ainsi que la lunette arrière. Forcément, on est sur une version coupée et cette partie-là, elle vous est facturée 3 500 euros de plus que le Skoda Enyaq. classique, c'est vrai que ça a un peu plus de gueule, ça assoit un peu plus la voiture, petit signe distinctif ici, le 60 pour dire que vous avez la motorisation la plus bas de gamme, mais on verra ce que ça vaut sur la route juste après. Autre option à l'intérieur, cette fois-ci, vous avez, on le fera le tour juste après, vous avez un intérieur de qualité, bien fini, avec une belle proposition stylistique, un joli toit panoramique, mais pas au vent, un intérieur qui s'appelle Lounge facturé, 1380 euros, on voit ça juste après. J'oubliais, la peinture, elle aussi est en option, puisqu'elle est facturée 635 euros, il s'agit du blanc métallisé blanc lune, à vous de voir si vous souhaitez la mettre au catalogue, mais je crois que vous n'avez pas de peinture gratuite au catalogue de la configuration, donc une configuration assez simpliste, mais il faudra quand même rajouter quelques options, vous l'avez vu, donc on a déjà les jantes, la peinture, l'intérieur, donc des options et des packs qui vont compléter l'équipement de série déjà bien fourni. Allez, on va voir ce qui se cache sous le capot. Allez, vous êtes prêts, attention, il est lourd, il est très lourd et d'une main, c'est pas facile, ouf ! Bon, vous le voyez, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas grand chose, finalement, il n'y a pas de coffre, c'est un peu dommage, d'ailleurs, ça résonne un petit peu sous le capot moteur, bon, vous avez vu que sur la finition RS, le dessous du capot moteur n'était pas peint, ici, je ne pourrais pas le voir puisque la peinture est blanche et le capot est blanc à l'intérieur. Aucune utilité de continuer l'aventure sous le capot, il n'y a rien à voir à part mettre les liquides de lave-glace et autres liquides de frein, attention les oreilles, on passe à l'arrière, pas tout de suite à l'arrière du véhicule, mais dans le coffre. Allez, on va voir si ça marche. Ah, ça, c'est pas mal, premier coup. Bon, un coffre de 570 litres, il ne change pas par rapport à la version RS que vous avez pu voir sur la chaîne, il perd à peu près 15-10 litres par rapport à la version normale, donc en plus de payer un surcoût pour le design, vous perdez un peu en capacité dans le coffre. Bon, un coffre qui est assez pratique, vous pouvez mettre ici vos câbles de recharge, vous pouvez les mettre aussi ici dans ces sympathiques sacs flagués Skoda. Donc, capacité du coffre augmentée si j'abaisse bien sûr la banquette arrière, avec un plancher quasiment plat, quasiment idéal, si vous voulez déménager ou plutôt faire les courses à Ikea, charger les meubles. Fermeture et ouverture du rayon électrique, s'il vous plaît, et nous, on passe à l'arrière, juste là. Bon, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce SUV électrique, 100% électrique, à destination des familles. On est quand même sur un gros gabarit, puisqu'il fait à peu près 1m88 de large, et accrochez-vous bien, 4m65 de long, donc c'est beaucoup plus grand qu'une berline, avec aussi un très bel empattement. On va voir si cet empattement profite aux passagers arrière. Allez, on y va, on fait le tour. Alors, portière de qualité, s'il vous plaît, en tout cas pour la catégorie, puisque déjà on a des rideaux intégrés. Ça, c'est déjà pas mal pour les enfants, pour les familles, et puis surtout pour rouler en totale discrétion à l'arrière. Bon, en tout cas, ça présente plutôt bien, parce qu'on a pris l'intérieur linge, facturé, je vous le rappelle, en cœur, s'il vous plaît, 1380 euros. Donc vous avez un peu de suéduine, vous avez de la mousse, c'est plutôt bien présenté. Bon, effectivement, plastique dur, plastique dur, plastique dur, jusqu'ici et jusque là. Et bien, plastique dur quand même, ok. Mais par contre, on a quand même des petites finitions ici d'insert en pseudo-aluminium brossé, qui continue ici dans la poignée légèrement chromée. Je ne sais pas si c'est du vrai chromé, à mon avis c'est du plastique chromé, à mon avis c'est même sûr et certain. Et voilà, ça sera tout, réglage bien sûr des vitres à l'arrière, ça c'est possible. Voilà, vous avez un très bel espace intérieur avec une belle place aux jambes, des petits rangements ici pour le portable et ici à l'intérieur de cette petite pochette. Et puis un intérieur entre 6mm cuir et feutrine Alcantara, avec cette petite note d'attention sur cette surpiqure de couleur jaune. Bon, à noter que forcément on est dans une voiture électrique, donc on bénéficie d'un plancher ultra plat, ce qui permettra d'accueillir 3 adultes à l'arrière, testés et approuvés. Voilà, je suis installé comme si vous y étiez à l'arrière de Juskoda, Enyaq, et honnêtement il y a réellement de la place. Là, vous avez un petit bac que vous pouvez enlever d'ailleurs, je peux l'enlever facilement. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ça fait plus plastoc qu'autre chose. Là, vous pouvez régler la climatisation à l'arrière. Vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, deux prises USB-C, voilà. Et puis un intérieur qui présente bien avec ce fameux toit panoramé qui donne plus de luminosité, plus d'éclairage. C'est plutôt pas mal avec des sièges bien rembourris en tout cas. À l'arrière, je suis super bien assis. Pareil avec ici des sièges légèrement creusés et inclinés. Et puis surtout, une belle mousse qui permet de rendre les voyages à bord plus sympathiques pour ces passagers. Malgré effectivement une découpe de toit beaucoup plus prononcée pour les passagers arrière, l'accessibilité est quand même aisée. Et puis surtout, c'est que c'est pas mal, c'est que les vides se baissent complètement. C'est un très bon point. Bon, je suis quand même bien installé à l'arrière. Je suis presque prêt à faire des longs trajets à bord. Attention, des longs trajets qui vont se limiter peut-être à 400, voire un peu moins. 400 km, 350 km, voire un peu moins si vous faites beaucoup d'autoroutes. Bon, en tout cas, ce qui vous intéresse, c'est peut-être ce qui se passe plutôt à l'avant. Allez, on y va. Bon, vous l'avez vu, il est plutôt bien équipé. Bon, le secret, et j'ai oublié de vous le dire au début de vidéo, c'est que ce Skoda Enyaq, en plus des options que je viens de vous citer, il possède un pack, le pack magique. Enfin, il s'appelle pas le pack magique. Il s'appelle le pack plus à 5 750 euros en débrouettes. Et bien entendu, il va compléter déjà l'équipement de série qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai que je vous avoue qu'il est quand même assez cher. On voit dans le détail parce que je pense que ça va changer pas mal de choses. Regardez déjà cet intérieur. Bon, je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière comme à l'avant, c'est pareil. Plastique, 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 plastique un peu moussé. Et on est pas mal. Bon, ici pareil, et d'éclairage d'ambiance de nuit, c'est pas mal aussi. Sans bouger du siège, vous pourrez aussi ouvrir le coffre. Ici, toutes les commandes pour gérer les vitres, les rétroviseurs. On passe ici sur ces jolis sièges, je vous le rappelle, intérieur, linge en option. Je vous rappelle pas le prix, vous le connaissez déjà. Trois positions à mémoire pour le siège, réglable, électrique, chauffant, il me semble. En tout cas, le volant est chauffant. Je vais m'asseoir, je rentre à l'intérieur, mais admirer ce joli toit panoramique qui, je vous le rappelle, ramène plus de luminosité. Allez, on va mettre le volant droit. Réglage du volant manuellement, ça c'est sûr. Komodo qui me rappelle quelque chose, un petit peu les régulateurs des Golf et Audi. En tout cas, c'est le même groupe, c'est normal. Rien de choquant, l'intérieur qui présente plutôt bien. Avec différents rangements. Ici, vous avez des boutons physiques qui permettent directement de régler la clim, même si l'ergonomie est à revoir. Non, ce n'est pas un bug, il s'agit juste d'activer la clim ou de la désactiver. Voilà, donc écran noir, c'est normal. Et ensuite, vous avez effectivement la navigation qui, franchement, en quelques heures, même quelques dizaines de minutes, est facile à comprendre. Petit écran ici qui contraste fortement avec ce grand écran. Vous avez ici toutes les commandes sur le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez ici le réglage du volume sonore et des radios, volant chauffant. Ici, vous avez les palettes au volant, ce n'est pas pour passer de vitesse, puisqu'il n'a qu'une seule vitesse à bord, puisqu'on est, je vous rappelle, à bord d'une voiture électrique. Ce sera tout simplement pour régler l'intensité de récupération d'énergie, ou tout simplement, vous mettez ou activez le mode brake pour gérer tout d'une seule pédale, la pédale d'accélération qui, au lever de pédale, freinera quasiment jusqu'à l'arrêt le véhicule. En tout cas, on a quand même pas mal de petits rangements. Ici, pareil ici, on peut même aussi ranger son portable ou cacher des choses. Ici, on peut même le recharger grâce à ce fameux pack plus qui intègre pas mal d'options. Petite note à préciser si vous voulez exactement savoir ce qu'il y a dans ce pack plus. Regardez en description, je vous ai tout mis, je vous ai mis toutes les options. Vous avez tout. Rangement ici, sur cette partie-là, en dessous de la console centrale. Vous avez plein de petits rangements. Accoudoir aussi réglable en hauteur, avec ici un petit bac que vous pouvez aussi ranger. Assez pratique, pas mal d'espace à bord. La boîte à gants est assez correcte en termes de volume. Et puis, voilà, vous avez aussi de la feutrine à l'intérieur pour éviter les bruits de bouteilles qui viennent gratter les parties en plastique dur. Finition de qualité pour la catégorie. Je vous le rappelle, on est quand même à bord d'une Skoda. On est sur une marque généraliste. Et clairement, moi, je préfère l'intérieur d'un Skoda Enyaq plutôt que d'un Volkswagen ID4 ou ID5. C'est mon choix. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est validé pour l'intérieur de ce Skoda Enyaq coupé. Allez, nous, on prend la route. On fait le point rapide sur les temps de charge de 0 à 100. Sur une bande de 1,8 kW, patience comptait 37 heures. 11 heures sur une prise 11 kW et 48 minutes sur une bande de charge très rapide pour obtenir 390 km. Bon, un autre truc, pas forcément commun sur tous les SUV, c'est à l'arrière. Vous avez quand même les essuie-glaces arrière. Ça, c'est aussi une bonne chose pour y voir plus clair à bord de ce Skoda Enyaq. Bon, je vais baisser le son. Et juste pour vous dire, là, j'ai le volant chauffant. J'appuie, il n'y a rien qui se passe. Forcément, tout est là. En fait, regardez, petite icône ici. J'appuie. Hop. Donc ça, en termes d'ergonomie, vous avez les yeux ici. Et en fait, vous ne voyez rien. Donc, vous posez des questions et vous avez au moins 10 minutes d'attente pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est des petits problèmes d'ergonomie dans une voiture. Bon, petit point sur l'autonomie et les consommations. Consommation, si vous êtes en ville, vous êtes autour des 15, 16 kWh. Si vous faites comme moi un trajet boulot, maison, vous êtes autour des 17, 18 kWh. Si vous faites de l'autoroute, vous êtes autour des 20, 21 kWh. Si vous êtes à 130 km heure. Là, je suis à 49% de la batterie. Il me reste encore 178 km d'autonomie. Ça veut dire que, potentiellement, si je recharge là à l'instant T, la batterie à 100%, 340, 350 en utilisation normale. Effectivement, vous pouvez atteindre ces 400 km à condition d'avoir le pied léger sous l'accélérateur, à condition de vous mettre en mode éco comme je le fais actuellement. Et surtout, chose essentielle, je vais essayer de trouver la clim. Ah oui, j'ai un petit raccourci, pardon, ici. Et là, je coupe totalement la ventilation, la clim. Et là, je gagne déjà à peu près 10 à 20 km. Et en fonction du pourcentage de charges de batterie, vous pouvez presque gagner 60 km. C'est assez incroyable. Donc, moralité, n'allumez pas la ventilation, n'allumez pas le chauffage, n'allumez pas la clim quand vous avez une voiture électrique. Petite caméra de recul sur ce grand écran de 13 pouces environ. Allez, petit point sur les consommations. J'ai rechargé la batterie, je suis à 99%. Alors, derrière ce petit écran, je ne sais pas si vous le voyez, 99% pour 384 km au total. Avec une consommation moyenne en surmétrager quotidien de 17 kWh, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui permet de faire des petites accélérations sympathiques jusqu'à à peu près 8,8 secondes pour atteindre les 100 km heure. Vous ne voyez rien, c'est normal. Il fait nuit, mais vous avez quand même ce petit éclairage d'ambiance, de qualité. En tout cas, sur ce modèle que j'ai actuellement. 570 litres de volume de chargement. Attention à l'ouverture du coffre. Et c'est passé à 10 cm près et j'étais prêt à aller voir le carrossier pour refaire le coffre. Donc, faites très attention à l'ouverture et à la hauteur de coffre. Ça, vous pouvez normalement le régler dans les paramètres du véhicule. Bon, alors le problème avec mes conseils, c'est qu'au quotidien, je vais baisser le volume très simplement ici sur le volant. C'est beaucoup plus simple que cette petite barre ici pour baisser ou augmenter le volume. Tout ça pour vous dire que je n'y vois plus rien. Ce n'est pas du tout sécuritaire. Ce que je viens de vous conseiller de teindre la clim pour gagner une vingtaine de kilomètres sur la batterie. Non, on va remettre tranquillement la batterie. Alors, vous voyez, c'est très mal fait. J'ai un écran noir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. En fait, il faut juste appuyer sur climat off et ça, du coup, ça active la clim sans le savoir. Ce n'est pas évident. En tout cas, moi, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Et puis là, normalement, je vais retrouver une sérénité en termes de visibilité parce que là, au niveau de la vue, ce n'est pas très, très safe à bord. Donc, tout ça pour vous dire, je vais redemander, je vais refaire l'exercice sur ce fameux écran pas si ergonomique que ça puisque là, je vais demander à ma fille de changer de station de radio et que ce soit un adulte ou un enfant. Et bien, ce n'est pas aussi évident de ça. Il faudra s'avancer, tendre le bras. Et autant vous dire qu'un écran, c'est bien, mais au niveau praticité au quotidien, ce n'est pas top. La bonne nouvelle en ville, c'est que ce Skoda Enya, coupé en version 60, uniquement propulsion, braque beaucoup mieux que la version 4 roues motrices. Et ça, c'est plutôt pas mal pour faciliter les manœuvres en ville. Donc, un très bon point sur le rayon de braquage. Pourquoi il braque mieux que la version 80X ou la version RS ? Tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. Donc, ça libère de la place pour braquer plus simplement les roues. Ce qui est plutôt amusant, il faut le savoir, c'est que ce Skoda Enya coupé, pas RS, mais la version bas de gamme, autorisation 60, c'est une propulsion. Et j'ai découvert ce petit bouton 7 où j'ai désactivé la SR. Je veux mettre en mode sport. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais regardez. Rester accroché. On va voir si c'est joueur ou pas, même si ce n'est pas la philosophie du véhicule. On va voir. Accrochez-vous, monsieur le passager. On va voir. Ah oui ! Ah oui ! Honnêtement, ce n'est pas fait pour ça. On a quand même à peu près 180 chevaux. Et honnêtement, ça pousse pas mal quand même. On peut se faire plaisir, mais attention, ce n'est pas du tout fait pour ça. Skoda Enyaq, on reste sérieux. Je suis un bon père de famille. Et c'est pour emmener la famille. Donc, je réactive toutes les aides à la conduite, l'ASR, etc., etc. Et on roule tranquille. On se met en mode écho. Bon, plus sérieusement, c'est vrai qu'au quotidien, on a quand même sous le capot, même si on sait que c'est une propulsion. Donc, sous le capot, en fait, on n'a rien. On n'a pas de moteur. C'est ça que je voulais dire. On a 180 chevaux et 310 newtonmètres de couple. De quoi assurer les relances au quotidien sans aucun souci. Vous allez assurer les relances, les voies d'insertion au quotidien. Honnêtement, c'est juste si vous voulez faire le 0 à 100, où vous allez être un petit peu pénalisé. Mais en tout cas, entre le 0 à 70, honnêtement, vous avez du jus. Ça pulse, donc, pas d'inquiétude sur le manque potentiel de puissance à bord de ce Skoda Enyaq, même s'il fait plus de 2 tonnes sur la balance. Alors, pratique ces jantes, puisqu'elles ne sont pas du tout exposées. Donc, n'ayez les craintes, vous n'allez pas rayer vos jantes avec ces pneumatiques. Bon, on va aller voir l'autonomie. 100% de batterie rechargée. 390 kilomètres. Au tout début, je l'ai eu à 400 kilomètres. Donc, forcément, j'ai fait pas mal de routes et sur voie rapide. Donc, du coup, ce qui diminue un petit peu les prévisions sur cette batterie de 60 kWh. Voilà, vous savez tout sur l'autonomie. Bon, Flo, il est sympa ton Enyaq, mais moi aussi j'ai un Enyaq, regarde. Mais il n'est pas tout à fait pareil. C'est le 80X, ça veut dire qu'en fait, il a un peu de chevaux en plus, mais surtout, il est 4 roues motrices. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir un petit peu son comportement ici, dans la neige, parce qu'en fait, je suis en Suède. Allez, on y va ! Bon, ok, je triche un peu. Je ne suis pas en pneu neige, je suis en pneu clouté. Regardez ici, on a des petits clous. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, il dépasse de, allez, peut-être un millimètre. Ce sont des Nokian, vous voyez, sur une monte en 20 pouces. Mais je peux vous dire qu'au niveau du grip, ça fait vraiment toute la différence. C'est impressionnant de voir la gamme 4x4 de chez Skoda. On a de l'Egnac coupé, on a de l'Egnac tout court. On a ici encore un Egnac. Ici, une Octavia. Bref, il y a vraiment un large choix de moteurs, de variants. Vous voyez, même la Superbe, là-bas, on l'a en version 4 roues motrices. Vous vous rendez compte, le panel qu'on a à notre disposition, c'est impressionnant. En fait, je crois qu'elles sont toutes là, dans toutes les versions. Quasiment toutes les finitions. Avec, à notre disposition, des circuits, la neige, le soleil. C'est magique, les amis. Nous voilà à bord. On va se mettre en mode sport. Allez, on réagit, merci. Voilà. ESC Sport. Là, logiquement, on est pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au lieu de chercher dans tous les menus, ce qui est pratique quand même sur l'Egnac, c'est qu'on a des raccourcis ici. Donc, je me suis servi de ces deux boutons-là. Et franchement, c'est plutôt pratique. Alors, cet Egnac, il a deux moteurs, un avant, un à l'arrière. Et donc, on a une transmission intégrale, mais qui n'est pas mécanique. En fait, contrairement à une thermique où il y a un arbre de transmission entre l'avant et l'arrière, ici, en fait, il n'y a pas d'arbre de transmission. C'est qu'en fait, il y a un système électronique qui va gérer la partie avant, la partie arrière, qui va répartir justement le couple avant-arrière. Allez, on est parti ! Alors, ce qui est impressionnant déjà, c'est que la réponse de l'accélérateur est immédiate sur l'électrique, comparé à un thermique. Donc là, on va essayer de l'inscrire. Voilà. Une fois qu'il est inscrit, on le prend à l'accélérateur. Et hop, on évite le mur. Peut-être pas besoin d'aller vite pour jouer. À très basse vitesse. Dès que j'accélère un poil, elle part. Alors, ne jouez pas à ça en dehors des circuits pourvus à cet effet, parce que vous allez non seulement abîmer la voiture, mais vous allez vous abîmer avec. Ceci était un conseil de la prévention routière. Hop, allez, voilà mon ami Florian. Ce petit test pour compléter le tien, et bien écoute, sur la neige, c'est assez rigolo, mais un Enyaq, ça doit s'emmener avec des pincettes. Ciao les amis ! Allez, c'est parti ! Tiège électrique, ça c'est plutôt pratique. On va se mettre correctement. Réglage du volant manuel. Allez, je me mets en mode brake. Vous connaissez l'histoire, pourquoi ? Je vous laisse tout simplement deviner pourquoi moi, je préfère le mode brake au mode drive classique. Alors ici, sur le pack+, on a forcément aussi les modes de conduite. Mode éco, mode normal, mode sport. Bon, bref, moi je roule toujours en mode éco, surtout sur ce type de véhicule avec une motorisation, ou plutôt une capacité de batterie très faible, 60 kWh. Ça vous permettra d'évoluer en ville autour des 400 km d'autonomie. Et attention, sur l'autoroute, on frisera à peine les 300 km d'autonomie totale. Donc cette voiture est vraiment faite pour des trajets quotidiens, surtout en zone urbaine ou semi-urbaine. Mais évitez l'autoroute avec ce genre de véhicule. Bon, en tout cas, le ton est dit, et surtout le silence à bord, ça c'est vraiment une voiture classique des voitures hybrides. Ah, merci monsieur pour la priorité. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'une voiture électrique, c'est le silence à bord. C'est quasiment comme toutes les voitures électriques, ça participe pleinement au confort, et ça rend agréable vos trajets urbains. Une belle chose, en tout cas pour ce Skoda Enyaq, et d'autant plus que celui-ci s'avère beaucoup plus confortable que la version RS, grâce, je vous le disais tout à l'heure, à ces pneumatiques 19 pouces, avec des flancs beaucoup plus épais que les pneumatiques chaussées en 21 pouces. Attention, je ne vous recommande pas forcément de prendre l'option du coup DCC, qui permettra effectivement de rendre peut-être un peu plus polyvalent ce Skoda Enyaq, mais sachez-le, en motorisation 60, propulsion à l'arrière, écoutez, il n'y a pas besoin de rajouter 3000 options supplémentaires. Le confort de base est préservé. En termes de comportement routier, ça ne va pas être très long, je vous rassure, comportement routier très sous-vireur, on est sur un SUV assez haut en hauteur, avec des flancs épais qui vont forcément avoir un impact au premier virage. La voiture va un peu plus s'écraser forcément qu'une version RS, mais on est plutôt là pour profiter des voyages tranquillement, sans hausser le ton, donc c'est pour ça que je vous dis, on active le mode éco, et les voyages se passeront en douceur. Voilà tout. Si le critère prix est vraiment essentiel pour vous, je ne vous recommande pas forcément de prendre la version coupée, qui va rajouter 3500 euros de plus que la version normale, je vous conseille tout simplement de prendre la version Enyaq normale, en motorisation 60, honnêtement, pour les trajets du quotidien, c'est ultra vraiment efficace. Les recharges se font à peu près entre 4h, 5h, 6h, ça dépendra du type de borne que vous avez sur une prise domestique, n'en parlons pas, c'est ultra long, mais par contre si vous êtes malin, et vous avez bien sûr les heures creuses, bien entendu que c'est super rentable pour vous, puisque vous allez vous allez payer le plein, beaucoup moins cher que sur des bornes rapides, vous êtes prévenus. Les amis, je voulais simplement vous dire qu'il existe aussi l'article, l'article sur le blog Car Spatio, il est totalement détaillé, avec les points consommation à 90, 110, 130 km heure, et les différents points autonomie, grâce à mes relevés que j'ai pu réaliser, bien sûr, en activant le mode de conduite éco, donc je compte sur vous, allez faire un tour sur mon article. Voilà les amis, l'essai de ce Skoda Enyaq, le plus bas de gamme de son catalogue, est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprécier cet essai, si c'est le cas, la force, le petit pouce, bien sûr, le soutien à la chaîne Vlog Car Spatio, on a dépassé largement les 100 000 abonnés, merci à vous tous, merci de votre fidélité, moi je vous dis à très vite, pour de nombreuses aventures en vidéo, ciao ciao ! oh 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 Sous-titrage ST' 501